Acheter en nom propre ou acheter en société ? Acheter en LMNP ou en SCI ? Bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est William. Si tu ne me connais pas, moi je te parle d'immobilier, gagner de l'argent avec la division immobilière, on est en freelance, des tips, tout ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, etc. Donc avant de commencer, récupère ton guide gratuit, tes deux guides sur comment présenter son dossier à la banque, les stratégies, comment préparer son dossier bancaire. Maintenant que tu as fait ça, on est parti en 5 tips, comme d'habitude. Tip numéro 1, on va parler de ses objectifs. Il faut te demander, est-ce que tu vas investir avec ta femme, ton mari ? Est-ce que tu vas investir à 3 personnes ? Est-ce que tu veux que les parts soient clairement séparées entre toutes les personnes ? Est-ce que tu veux avoir du cash flow rapidement ? Est-ce que tu veux une bonne rentabilité ? Est-ce que tu veux remplacer tes revenus ? Ou est-ce que tu veux investir pour tes enfants ? Voilà, donc toutes ces questions, il faut se les poser. Et en fonction des réponses que tu vas apporter, ça va t'orienter vers un type d'investissement qui est plus propice pour bien commencer ou bien continuer. Tip numéro 2, quels sont les avantages d'investir en eau propre ? Avantage et inconvénient d'acheter en eau propre. Alors là, on va parler de LMNP, donc c'est Location Meublée Non Professionnelle. Donc pour info, pour sortir du LMNP, il faut gagner, il faut que tes revenus locatifs dépassent 23 000 euros et il faut que ça représente plus de la moitié de l'ensemble de tes revenus du foyer. Donc il faut que ces deux conditions soient réunies pour que tu bascules en LMP. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du LMNP tout de suite, mais on ne va que parler du LMNP. Donc LMNP, il y a pas mal d'avantages. L'avantage numéro 1, c'est qu'il est facile de ne pas payer d'impôts pendant 5-10 ans. En fait, il suffit d'avoir pas mal de travaux, pas mal de charges au niveau du mobilier, donc tu peux mettre en charge un amortissement, les frais de notaire, le comptable, même les frais équilométriques, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en charge, que tu peux amortir. Donc tu ne vas pas payer d'impôts et tu vas pouvoir récupérer du cash très très facilement. Ensuite, quand tu revendes, parce qu'il faut penser à la revente, la revente en particulier, c'est une fiscalité beaucoup plus intéressante et on est moins taxé que si on est professionnel. Et ensuite, quand tu présentes ton dossier à la banque, par exemple en résidence principale et que tu dis que c'est en nom propre, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus compris par la majorité des banques. Donc c'est quand même un sacré avantage. Par rapport à l'inconvénient, le seul inconvénient que je vois, c'est par rapport... Enfin, je vois deux inconvénients. Quand on bascule en LMP, donc loueur meublé professionnel, pour les conditions que je t'ai dit, donc au-delà de 23 000 euros et que tes revenus locatifs dépassent tes revenus autres, si là tu es LMP et que tu es en bénéfice, c'est-à-dire que tu n'as plus de déficit, que tu dois payer des impôts, ça peut te coûter un peu cher. Ensuite, quand tu revends en LMP, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des conditions où ce n'est pas trop favorable et tu es assimilé à une vente comme un professionnel. Donc ça, ce n'est pas terrible. Donc ça, c'est les deux seuls désavantages que je pourrais voir. On va parler d'acheter en société. On va prendre l'exemple de la SCI, Société Civile Immobilière. Alors, l'avantage d'acheter en société, notamment en SCI, c'est qu'on peut diviser les parts. C'est-à-dire que je peux investir à 3 et dire telle personne à 30%, telle personne à 30%, telle personne à 30% ou 20% ou voilà. On peut bien séparer les parts. Ensuite, quand tu fais la succession par rapport aux enfants, c'est très, très, très avantageux puisque tu n'as pas beaucoup d'impôts en fait par rapport au fait que si tu n'avais rien fait du tout. D'accord ? Ça, c'est assez avantageux. Par contre, le problème de la SCI, c'est que quand tu veux sortir du cash, ça peut coûter cher. Donc, tu as l'IS déjà qui va rester sur les bénéfices, qui varie en fonction du montant qui reste sur les bénéfices. Puis après, quand tu sors de l'argent, ce qu'on appelle de la PFU, donc tu vas encore payer des impôts, des charges, parce que tu as sorti de l'argent de la société. Donc, ça peut coûter assez cher. Donc, moi, je pense que la SCI, c'est bien quand tu veux capitaliser, vraiment avoir pas mal de... Enfin, augmenter ton patrimoine, c'est pas mal, mais sortir du cash-for rapidement, je pense que ce n'est pas une bonne idée par rapport à la SCI. L'autre avantage aussi qu'il y a la SCI, c'est que quand tu es bloqué au niveau du LMNP, il y a certainement qu'en fait qu'ils ne vont pas prendre en compte ce que tu as en nom propre et ils disent, ok, la SCI, c'est autre chose, même si tu es toi qui es président derrière, c'est autre chose, c'est pas toi. Donc, on peut te prêter en SCI parce qu'en nom propre, on est au taquet et en SCI, on accepte que tu sois plus endetté et aussi, encore un autre avantage, c'est que tu peux t'associer avec des personnes qui ont un meilleur profil que toi et du coup, ça multiplie les profils, on prend toutes les situations en compte donc ça peut être quand même un sacré avantage. Ensuite, le type numéro 4, la banque. L'avantage et l'incompagnement par rapport à la banque. Donc, comme je te disais, investir en nom propre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile par rapport à la banque. Donc, si tu as un premier investissement ou peu importe le et que tu n'as pas encore de résidence principale, fais passer ton dossier en nom propre en résidence principale. C'est beaucoup plus facile de le faire passer comme ça et en plus, tu peux avoir les 25 ans et même s'il y a les histoires de HCSF, donc c'est le haut comité de je ne sais même plus quoi, qui a mis des obligations aux banques pour pas qu'ils dépassent les 35%. Donc voilà, bref, si tu as investi en résidence principale et certaines banques où tu ne rentres pas dans ce cadre-là, c'est le cas où tu as un fort embêtement. Donc, c'est beaucoup plus facile de se faire financer et c'est facile de présenter son dossier. Alors que quand tu le finances en société, ce n'est pas évident parce que, enfin, ce n'est pas évident, il faut que tu crées la société, il faut que tu passes par quelqu'un pour la société. Après, je connais des artistes qui créent la société eux-mêmes, qui font un compte à eux-mêmes, qui font des travaux eux-mêmes. Bon voilà, moi, je ne suis pas un artiste comme ça, moi, je délègue tout. D'accord ? 80-20. Là, soit je connais 20%, j'éteigne tout, soit je connais 80%, et c'est moi qui fais. Mais arrêtez, on ne peut pas tout faire. On ferme la parenthèse. Donc voilà, en SCI, c'est plus compliqué de... Voilà, il faut créer des sociétés. Donc, quand tu vas à la banque, ils vont te demander ton Kavis, mais toi, tu te dis, mais je ne vais pas créer la société parce que je ne suis pas sûr que vous me prêtez, mais la banque, elle dit, je ne peux pas inscrire le dossier parce que je n'ai pas le Kavis. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Moi, je suis sûr d'avoir mon financement donc je crée toujours les sociétés. Mais voilà, c'est un peu plus chiant de le faire passer. En plus, il y a des banques qui ne comprennent rien au SCI. Il y a des banques qui disent, SCI, c'est 20 ans. Il y en a même qui disent, c'est 15 ans. Ensuite, si tu veux faire une résidence principale en SCI, pour moi, ce n'est pas une bonne idée au niveau fiscal. Voilà, donc en SCI, c'est plus dur de le faire passer. Après, en même temps, comme je te disais tout à l'heure, quand tu le passes en SCI et que tu es bloqué au niveau du LMNP, c'est aussi plus facile. Donc, tu as les petits avantages et inconvénients par rapport à la présentation du dossier en fonction du pass en SCI ou en nom propre. Et ensuite, il faut te dire qu'en fonction du projet que tu fais, c'est mieux de le faire en SCI ou en nom propre. Là aussi, il faut te poser les bonnes questions. Ensuite, le dernier tips, donc le tips numéro 5, l'arbitrage. En fait, il faut que tu anticipes bien avant de commencer. Donc moi, j'ai été très vite. J'ai quand même anticipé, mais j'ai été très très vite. J'ai investi que 2 millions 4 en 2 ans. J'ai un peu de nom propre, j'ai du SCI, j'ai un peu de tout. Bref, il faut que tu te dises ok, je commence par exemple en nom propre. Donc moi, ce que je te conseille et ce que moi je fais, c'est que moi, je fais du nom propre à mort. Je sors du cash à mort parce que mon objectif, c'est de remplacer mes revenus freelance, même si je sais que les banques n'aiment pas trop ça. Mais moi, je fais du nom propre à mort et dès que j'ai épuisé le nom propre, donc dès que j'ai épuisé le nom propre, je fais du SCI parce que j'ai trop de non propre, trop d'investissement non propre sur ma tête. Je fais des SCI pour diversifier, voilà, pour préparer l'avenir pour les gamins et j'ai la partie où je récupère du cash, j'achète, je revends dès que je vais basculer l'MP, voilà. Je joue un petit peu avec les statuts, il faut anticiper bien avant vraiment anticiper l'arbitrage, être conscient avant de ce que tu vas faire et ce n'est pas chaque investissement où tu dis « Ok, est-ce que je vais acheter en nom propre ou en société ? » C'est vraiment en amont où tu te dis « Ce bien-là, je vais faire en MNP, dès que je vais dépasser tes revenus, je vais basculer en MNP, je revends, après je vais faire SCI, etc. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, partager, récupère tes guides pour préparer ton dossier bancaire et ta stratégie. Une fois que tu as fait tout ça, on se quitte là-dessus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada